Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. A la une de l'actualité, la troisième dose désormais accessible pour tous à partir de 18 ans. Mesures annoncées par Olivier Véran jeudi pour faire face à une cinquième vague de Covid. D'autres mesures ont également été adoptées. Dans le même temps, un nouveau variant jugé préoccupant par l'OMS est apparu en Afrique du Sud. Nous en parlerons dans le détail avec notre invité, le médecin biologiste Jean Canarelli. L'autonomie de la Guadeloupe, le gouvernement se dit prêt à en discuter. Les ultimes propos de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, n'ont pas manqué de faire réagir les élus nationalistes qui s'indignent de la différence de traitement entre les deux îles. Nous entendrons leur réaction. Enfin, le huitième tour de la Coupe de France de football, le GFCA affronte ce soir sur sa pelouse le Red Star, formation de National 1. La rencontre a débuté à 18h. On retrouvera Jean-Pierre Léca en direct du stade François Cotty. Alors que la découverte récente d'un nouveau variant OMIRON fait trembler l'Europe et le monde, la France a franchi une nouvelle étape. À partir d'aujourd'hui, la dose de rappel du vaccin anti-Covid est accessible à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, mesure annoncée jeudi dernier par le ministre de la Santé. Alors pour répondre à la demande, des centres de vaccination ont rouvert leurs portes dans tout le pays, y compris en Corse où l'affluence se fait de plus en plus forte. Reportage d'Antonin Blanc. Alors vous avez le numéro ici, vous appelez, ils vous donneront le rendez-vous dès qu'ils ont de la place. Ce matin, c'est le même refrain au centre de vaccination de l'Oupino. Tous les rendez-vous sont pris. Il ne reste de la place que pour la fin de semaine prochaine. Aujourd'hui, 192 injections étaient prévues et le centre se prépare à une montée en puissance dès lundi. Semaine prochaine, on sera probablement à 600 doses par jour. Et je pense qu'on va faire prendre des journées à 800, voire 1000 doses. Il n'est pas impossible qu'on fasse des nocturnes et qu'on travaille encore plus le week-end. Ce qui n'est quand même pas toujours facile pour des professions de santé qui sont bien fatiguées. Allez, je pique. Mercredi dernier, l'agence régionale de santé de Corse recensait 73% des plus de 65 ans ayant déjà reçu leur rappel. Depuis ce matin, toutes les personnes de plus de 18 ans sont appelées à venir faire leur troisième dose. Alors beaucoup n'ont pas perdu une minute pour se rendre au centre de vaccination. Dès qu'ils ont dit qu'ils ouvraient à tout le monde, j'ai pris rendez-vous de suite pour faire la troisième dose. C'est très important puisqu'il y a vraiment en Corse beaucoup de cas. Je suis venu faire ma troisième dose de vaccin pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir vivre plus naturellement, avoir plus de liberté. Car dès le 15 janvier, le gouvernement l'a annoncé, la troisième dose sera intégrée au pass sanitaire pour tous les adultes. Suite à ces nouvelles mesures, cette pharmacie a déjà dû tripler son nombre de doses injectées. Habituellement, elle vaccine deux jours par semaine sans rendez-vous. Mais face à la forte demande, le propriétaire craint de devoir modifier l'organisation de son officier. Sûrement, je vais rajouter un jour et je vais surtout adapter mon personnel à la situation et sûrement peut-être prévoir un poste ou deux pour dédier pour la vaccination parce que ça prend pas mal de temps. Face à cette cinquième vague de l'épidémie, les soignants sont de nouveau mobilisés pour accélérer la campagne de rappel. Au lendemain de la découverte du variant Omicron qui inquiète désormais la planète. – Et pour aller plus loin, nous recevons le médecin biologiste Jean Canaré. Jean Canaré, bonsoir. Alors on vient de l'entendre dans ce reportage. Une troisième dose pour tous, c'est à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt et est-ce que ça s'imposait ? – Bonsoir d'abord, oui. Oui, on est prêt. Bien sûr qu'on est prêt parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la situation qu'on a connue il y a quelques mois. D'abord, il y a des vaccins en quantité suffisante. Il y en a plus de 20 millions, je crois 25 ou 26 millions de doses disponibles en France. – Dans certaines régions, ils commencent à en manquer manifestement. – C'est une question d'approvisionnement, de logistique. Mais on ne va pas manquer de vaccins. Donc on a le nombre de doses. On a des professionnels de santé qui maintenant vaccinent tous. On a les médecins, on a les infirmiers, on a les pharmaciens, on a les vaccinodromes. Donc on a des moyens et une logistique qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait il y a quelques mois. – D'ailleurs, on en a réouvert encore cela des vaccinodromes. – On commence à réouvrir effectivement. Et ça va aller croissant au fur et à mesure que la demande va arriver. – Là, on a combien de demandes à peu près déjà ? Est-ce qu'on a une estimation sur la Corse ? On sait qu'un plus de 70% des plus de 65 ans ont reçu cette troisième dose. Pour le reste ? – Après, il y a tous les autres qui commencent à peine maintenant. Donc ils y sont quasiment tous là. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait en avance. Mais essentiellement, c'est les plus de 65 ans. Tout le reste reste à venir. – Alors d'autres mesures ont été prises au niveau national, bien sûr. Enforcement du pass sanitaire, masques en intérieur. Mais également hier, au niveau régional, pour affronter des cinquièmes bagues, le préfet de région a pris des mesures spécifiques. Selon vous, sont-elles suffisantes ? – Malheureusement, suffisantes, on verra dans 15 jours. Justes, en tout cas, il faut prendre des mesures. La Haute-Corse, par exemple, attient le record de France en termes de taux d'incidence. La Corse du Sud est au-dessus de la moyenne nationale. Donc manifestement, on a une problématique à régler. Si on veut passer des fêtes de Noël le plus tranquille possible, il faudra prendre des mesures qui soient rigoureuses. – Et alors, j'allais lire, justement, parce que ces mesures, c'est notamment la fermeture des établissements type bars, restaurants, à partir d'une heure, rester assis dans les endroits dansants. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des mesures comme ça, on pourrait sauver les fêtes de fin d'année ? Puisque Gabriel Attal, en parle du gouvernement, parle souvent, il faut sauver Noël. – Écoutez, je suis comme lui, moi j'ai envie de sauver Noël, parce que ça fait deux ans que ça dure, on commence vraiment à arriver, à la fin de ce qu'on peut supporter, malheureusement, il va falloir continuer. Si des mesures comme fermer une heure du matin, porter un masque, mettre un peu de distanciation, nous permettent de passer ces fêtes avec le plus de tranquillité, de sérénité possible, oui, je ne veux surtout pas voir, et je crois que c'est comme tout le monde, des fermetures à 8h du soir, des fermetures plusieurs jours, des couvre-feux, non. Si on peut les éviter, tous les moyens sont bons, il faut être clair. – Alors, on l'a beaucoup entendu, et Olivier Véran l'a rappelé, le ministre de la Santé jeudi dernier, de son allocution, les gestes barrières, le respect des gestes barrières, c'est très important pour lutter contre cette épidémie de Covid. Alors, on a vu le retour du masque en intérieur, mais également dans certains événements extérieurs, parce que selon vous, c'est important ça aussi. – Oui, d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur un concert, il me semble, où il y avait 4000 personnes. – Indochine. – Indochine, ces 4000 personnes, au final, ils avaient un port du masque qui était très important, entre 95 et 97%, parce qu'ils ont filmé et analysé, et le résultat, c'est qu'il n'y a eu quasiment aucune contamination, malgré les quelques cas qui ont été trouvés positifs et qui étaient présents le soir. Donc, on peut considérer qu'il y a un véritable effet. – Alors, parmi les autres annonces, il y a la durée de validité des tests PCR et antigéniques, qui étaient au préalable de 72 heures, qui sont passés à 24 heures. Vous êtes médecin biologiste, donc c'est quelque chose que vous connaissez bien. Est-ce que c'est jouable ? Et est-ce que là encore, ce n'est pas, cela dit, un pass vaccinal déguisé ? – Je crois que ce n'est pas déguisé du tout, parce que ça concerne justement le pass vaccinal. – Mais ce n'est pas dit, puisqu'on appelle ça un pass sanitaire pour l'instant. D'autres pays comme l'Autriche ne n'hésitent pas à l'appeler le pass vaccinal. – On ne va pas jouer sur les mots, effectivement. C'est le pass sanitaire, parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent dedans. Mais quand la partie vaccination, le fait de mettre chez les non-vaccinés un test à 24 heures, fait que ça fait une contrainte très très forte. Ça fait un test tous les jours, si on a des activités qu'il nécessite. Donc je crois que clairement, c'est une pression importante. Maintenant, il y a une justification dans certains cas à avoir des tests de moins de 24 heures. Dans d'autres cas, c'est moins justifié. Donc il y aura certainement un équilibre entre les deux. Dans les établissements de santé, certainement les non-vaccinés, on va leur demander des tests, mais ils seront valables certainement 48 ou 72 heures. Chez les vaccinés, pardon. – L'autre actualité du jour qui affole la sphère médiatique, mais aussi l'OMS, qui est juste la préoccupance, c'est l'arrivée de ce nouveau variant Omicron. On a vu un premier cas en Allemagne, malgré la suspension de divers pays des vols avec l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est inquiétant ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il faut relativiser ? – Alors, il faut certainement s'en inquiéter. La relativiser, oui, parce qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de recul. Oui, c'est un variant qui présente des caractéristiques inquiétantes. En particulier, il y a énormément de mutations sur la fameuse protéine que tout le monde connaît, la protéine S, d'autres sur la protéine N, qui fait qu'il a le profil d'un variant plus contagieux, plus difficile, peut-être échappant un peu à l'immunité. Par contre, c'est très localisé en Afrique du Sud. Il y a quelques cas, et je pense qu'il faudra quand même une quinzaine de jours pour que des tests de séronautralisation qui sont beaucoup plus poussés permettent de dire si effectivement, il y a ces problèmes. – Très rapidement, Jean-Canaril, le laboratoire Pfizer, qui a œuvré sur ce vaccin ARN contre le Covid, pense déjà à une autre dose, justement, en adéquation avec ce nouveau variant. Est-ce que ça ne fait pas peser un doute justement sur la dangerosité de celui-ci ? – Il y a deux choses. Pfizer, très rapidement, est en train de faire ses études et sous quinzaine, ils vont nous dire si le vaccin actuel est encore valable sur ces souches-là. Et de l'autre côté, ils ont la capacité, et pas que Pfizer, avec les vaccins ARN messagers, à générer très rapidement une nouvelle gamme de vaccins avec quand même une rapidité que n'ont pas les vaccins traditionnels. – Eh bien écoutez, Jean-Canaril, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir apporté toutes ces précisions. – Et justement, d'autres manifestations seront soumises au pass sanitaire. C'est le cas du marché de Noël d'Ajaccio qui a été inauguré aujourd'hui après un an d'absence, une formule inédite fausse à la crise sanitaire. Reportage de Marie-France Giuliani et Victor Bachtic. – Alors vous avez le caténage en haut, soit avec la croix, soit sans la croix, le noir et le rouge. Et vous avez le couple corse ici, l'homme et la femme corse. Ça c'est typique pour nous qu'il a fait. – Ça ressemble bien à un marché de Noël avec 45 chalets d'artisans installés jusqu'au 2 janvier. Mais le papa Noël est stressé. Il ne sait pas s'il doit garder le masque pour les photos souvenirs. Sur la patinoire, dans les allées, oui, le masque est obligatoire. Au comptoir, non, tout simplement parce qu'il n'y en a pas en cette fin d'année. – Qu'est-ce qu'on vous a imposé comme contrainte cette année ? – De servir les gens à table, uniquement à table. Personne ne parte avec des plats, manger debout et personne au comptoir. Surtout pas de comptoir. – Ça change, hein ? – Oui, ça change, oui. C'est pas pareil qu'il y a 2 ans, mais on va s'adapter, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Et le marché de Noël s'arrête le soir à 19h. Il n'y a pas de jauge. En revanche, l'accès est soumis à un contrôle systématique. – Nous avons dû barriérer et faire le pass sanitaire le plus contraignant possible avec sur toutes les entrées des personnes qui surveillent si tout le monde est muni du pass. Et nous avions également initialement prévu 2 sites avec des stands, un sur la place Fauche, la place des Palmiers et un ici sur la place du Diamant. Mais la préfecture nous a demandé de tout centraliser ici pour les raisons sanitaires. – C'est son premier marché de Noël, alors pas question de perdre le sourire pour cette jeune maman devenue couturière et chef d'entreprise depuis seulement 3 mois. La féerie version 5ème vague peut commencer. – Je vous en parlais au début de ce journal. Les propos de Sébastien Lecornu passent mal chez nos élus nationalistes. Évoquant la crise aux Antilles, le ministre des Outre-mer s'est dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Depuis, les réactions se multiplient. Reportage d'Alain Strombogne et de nos équipes. – Certains élus ont posé la question en creux de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département aux régions d'Outre-mer. Le gouvernement est prêt à en parler. Il n'y a pas de mauvais débat du moment que ces débats servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Du concret, moins de paroles, plus d'actions. En évoquant dans une allocution officielle la violente crise sociale qui touche depuis dix jours le département région d'Outre-mer des Antilles, Sébastien Lecornu ne se doutait peut-être pas qu'il ferait bondir les politiques d'une autre île. En Corse, la sortie du ministre des Outre-mer a immédiatement suscité des réactions, notamment chez les nationalistes. Dans un communiqué, Femmo Agour, Partiga indique prendre note des déclarations du ministre et rappelle que les élus de la majorité territoriale d'hier et d'aujourd'hui n'ont eu d'en cesse de réclamer un vrai dialogue politique sur des sujets centraux comme le statut d'autonomie. Jean-Félix Aquavive y va lui une forme de faiblesse du côté du gouvernement. Nous pensons évidemment qu'il n'y a pas de plus noble qu'une démarche démocratique lorsque le peuple choisit, lorsqu'il doit y avoir une discussion, un dialogue, des compromis politiques, ce n'est pas le tout ou rien. Et aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement donne un mauvais message. Il donne le message l'idée de dire qu'il cède à la violence, il cède à la capacité de nuisance. Ça a été le cas pour d'autres sujets. Pour Jean-Christophe Angéline, conseiller territorial nationaliste de l'opposition à l'Assemblée de Corse, ces annonces n'auraient pour but que d'apaiser la situation en Guadeloupe. Je crois qu'il y a là une forme d'incurie, malheureusement, et une volonté de répondre à une crise sociale et médiatique par un effet d'annonce dont je crains, malheureusement, qu'il n'y ait pas beaucoup de suites. Reste à savoir si les déclarations du ministre permettront d'apaiser la situation aux Antilles. En Corse, elles auront en tout cas permis aux nationalistes de rappeler une fois de plus qu'ils ont obtenu près de 70% des voix au dernier territorial. Deux jours après la journée contre les violences faites aux femmes se colloque sur les violences intrafamiliales au centre social de Sainte-Lucie de Portovesque. Il s'agit notamment de faciliter le dialogue entre les différents acteurs de terrain. Reportage d'Amel Brignoli et Daniel Bansor. Le temps du silence est révolu. C'est le maître mot de ce colloque sur les violences intrafamiliales. La fin du silence des victimes mais aussi celle du manque de communication. On a vu que les féminicides qui ont eu lieu récemment étaient aussi issus parfois d'un manque de dialogue entre les institutions. Un manque de... On fonctionne en silo la plupart du temps on ne se parle pas. Avocats, gendarmes, psychologues, tous ont répondu à l'appel de la communauté des communes de l'Altaroc. Objectif, apporter des solutions concrètes pour améliorer la prise en charge des victimes. Et ça passe par cette coordination entre les institutions comme l'expérimente depuis 10 ans l'Institut Women Safe à Saint-Germain-en-Laye. La femme, elle n'a pas la force de répéter sans arrêt son histoire. Donc l'idée, c'est de... Au lieu qu'elle court d'un professionnel à l'autre, on va créer un système où c'est la femme qui enfin est au centre et tous les professionnels tournent autour et donc sont autour d'elle. Elle ne donne son histoire qu'une seule fois et tout le monde va pouvoir s'accrocher à son problème. C'est pourquoi une antenne de l'Institut devrait ouvrir prochainement à Saint-Lucie-de-Portovec. L'intérêt quand même c'est d'être dans une zone rurale, ce qui n'a jamais été fait. Au plus près des populations fragiles. Donc on va quand même parler de cette proximité. Cette proximité, elle est quand même extrêmement importante. En ville, il y a les centres hospitaliers, il y a toujours plus ou moins des associations vers qui on peut se tourner. Dans le rural, c'est peut-être plus compliqué. Sachant en plus qu'il y a la honte, la peur. Entre janvier et octobre, 348 cas de violences intrafamiliales ont été recensés en Corse du Sud, dont 268 de violences conjugales. Du foot, le GFCA qui connaît une saison difficile accueille depuis 18 heures le Red Star, formation de National 1 pour le 8e tour de la Coupe de France. Jean Berlet, qu'à bonsoir, vous suivez cette rencontre. Que se passe-t-il sur la pelouse ? Bonsoir Stel, vous l'avez dit, c'est un match de prestige auquel on assiste ce soir à Mezzaville entre le GFCA Club de National 3 qui est opposé au club du Red Star qui évolue deux divisions au-dessus en National. On va vous donner tout de suite le score. On joue depuis 55 minutes ici très précisément. Toujours 0 à 0 entre les deux équipes. Toujours aucun but n'a été marqué même si le Gazelleck a eu des situations de but en première période. Il a fallu l'intervention du gardien Odanien pour repousser notamment un tir à la 36e minute de l'attaquant en longiligne Siba. Et maintenant, je vais vous laisser découvrir à présent sur ces images en direct de Marion Fiam ce qui se passe sur le terrain de Mezzaville. Vous pouvez peut-être le voir. Un terrain qui est quand même assez gorgé d'eau puisqu'il a plu toute l'après-midi sur Ajaccio. Il est encore en train de pleuvoir et ce sont les gaziers qui ont pour l'instant le ballon dans les pieds avec Siba, le numéro 11 du Gazelleck et son numéro 11, le Gazelleck en maillot rouge. Je vous le rappelle, face au Red Star en maillot vert. Et pour l'instant, les joueurs de David du Courthieu n'ont pas rougé de leurs prestations. Loin, loin, loin de là les gaziers qui sont actuellement sixième de leur poule, le Red Star 15e de National. On ne voit quasiment aucune différence avec peut-être le Gazelleck à l'action. Siba qui rentre dans la surface de réparation et voilà un bon corner à suivre pour le Gazelleck. On va rester en direct en espérant peut-être que ce corner soit rapidement joué. Ça va être un petit peu court pour nous. Voilà, c'était ce qu'on pouvait vous dire sur cette rencontre. 0 à 0, toujours pas de but mais le Gazelleck qui est tout prêt peut-être de réaliser l'exploit ici à Mezzaville pour ce huitième tour de la Coupe de France. Merci Jean-Pierre. C'est tout. On lance tout ce qu'on leur souhaite et le résumé complet. Ce sera bien sûr demain dans votre édition de la mi-journée. On passe à la culture. Isourdiens qui débutent une tournée hivernale pour la sortie de leur nouvel opus à Noche. Le tour débute ce soir à Proprianne. À cette occasion, Marc-Antoine Rinouch et Stéphane Laperra se sont entretenus avec Guy Canaré. Regardez. La meilleure manière de présenter le groupe Sourdiens c'est sans doute de mentionner quelques chansons que l'on connaît comme Gomba Tantidono, Riavara, Amé Patre et encore évidemment Rigourde mais le groupe Sourdiens c'est aussi plus de 40 ans d'existence. Maintenant, un 13ème album désormais et un retour sur scène Guy Canaré un retour sur scène ce soir. Guy Canaré vous êtes un des membres historiques du groupe Sourdiens et ce retour sur scène justement vous l'attendiez depuis un moment. Ça fait un moment qu'on est dessus puisque ça fait un an que l'album est sorti à cause de la crise malheureusement. C'était une tournée qui devait se faire en avril pas celui-là celui d'avant donc 2020 et ça a été reporté reporté et là on a la chance de pouvoir la faire si on arrive jusqu'au bout. À cause du Covid justement vous avez peur de ne pas pouvoir arriver jusqu'au bout ? Toujours, oui toujours puisqu'on voit que les chiffres partent à la hausse et que la préfecture commence à s'énerver un peu donc on espère pouvoir finir puisqu'on finit le 11 à Cargé c'est le 11 décembre. Alors parlons un peu de l'album quand même voilà donc c'est l'occasion aussi de présenter votre nouvel album Anoche enfin nouvel il est sorti donc il y a un an. Quel est l'esprit de cet album ? On a l'impression que vous avez voulu revenir peut-être à quelque chose de plus classique de plus historique. Tout à fait on est revenu un petit peu beaucoup de gens nous ont dit ça fait penser un petit peu à Soto Turki à cet album-là beaucoup plus orchestré donc on a fait travailler Tony Fallon avec qui on a déjà travaillé pour tous les arrangements surtout des cordes et donc on a joué avec un quatuor directement et c'est pour ça que sur scène ce soir il y aura le quatuor et on retrouve une partie de l'album avec cet esprit bon toujours le même de texte assez humaniste parce qu'on a toujours été comme ça donc on continue toujours dans cet esprit-là. Vous parlez souvent de votre engagement humaniste à l'international etc. Sur la Corse en particulier vous avez eu des chansons très engagées aussi au niveau de la Corse quel regard vous portez sur la Corse aujourd'hui est-ce que ça vaut encore le coup est-ce qu'il y a encore des choses à dire est-ce que dans la Corse de 2021 il y a encore des choses à dire à dénoncer ou à louer ? Alors il y a les deux il y a beaucoup de gens qui ont travaillé et qui ont fait un énorme travail et il faut en parler aussi mais après c'est vrai qu'il y a toute une société qui est en train de partir complètement à la dérive et là on est beaucoup plus inquiet que ce soit de notre jeunesse alors après on ne va pas faire les rabats-joins on n'est pas là pour ça mais c'est vrai qu'on s'inquiète un petit peu de l'évolution de la société en général on est très inquiet heureusement qu'il y a encore beaucoup de jeunes et de non jeunes qui continuent à y croire et à faire avancer un petit peu les idées qu'on a toujours portées ça se ressent dans vos textes vous avez fait passer ce message aussi dans le nouvel album il y a des textes oui oui on est obligé à un moment donné on est obligé de dire on a toujours dit ce que l'on pensait on continue à le dire une des chansons phare où on dit sphareinte et on veut être sphareinte et on veut être vraiment différent et surtout de penser différemment parce qu'on nous oblige à penser d'une seule manière de penser une seule manière de voir le monde on espère que les jeunes vont prendre conscience qu'il faut sortir de ce sillon Merci et bon concert donc voilà ce soir ce sera le premier concert d'une tournée qui normalement devrait se dérouler dans toute la Corse et normalement donc Ajaccio Corté Cargès et normalement dès vendredi prochain au théâtre de Bastia Et là on s'est fait plaisir avec un petit extrait des répétitions regardez et ainsi s'achève ce corps si gazé je vous remercie de l'avoir suivi je vous souhaite une très bonne soirée sur Vieste et la Malentèse Sous-titres par Jérémy Diaz